De retour, Michel ! Eh oui, toi aussi, tu ne l'espérais plus ? Alors écoute, Michel, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé que je m'excuse d'avance si tu as la sensation que tout au long de cette vidéo, j'ai une espèce de petit balai dans le placard. On est parti pour cette nouvelle année de vidéos avec une première vidéo sur un nouveau plugin qui vient de sortir et que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, va devenir un vrai goto pour moi. Oui, alors goto, ça veut dire que je vais l'utiliser souvent, quoi. Ça ne t'aura pas échappé ? On est dans un nouveau studio, je vous ferai une vidéo sur le studio très bientôt et quand je dis très bientôt, j'espère que ce sera avant trois mois. Ouais, j'avoue, vous allez m'en vouloir à force. Ah, viens mon chat. Viens, ça m'embêterait qu'on commence cette nouvelle année sans toi. Les gens t'attendent. Voilà, marche là-dessus, c'est parfait. On reprend cette nouvelle saison de vidéos avec un nouveau plugin qui est, me semble-t-il, le premier à pouvoir faire ce qu'il fait et je pense qu'il va vraiment devenir un de mes indispensables pour le mixage et le sound design. Je te montre de suite de quoi il s'agit. On va parler aujourd'hui de Chain. Chain, en français. Avant de te montrer ce que fait ce plugin, sache que je te mets un lien vers le plugin dans la description de cette vidéo si tu veux en savoir plus sur ce plugin et si tu en venais à la conclusion qu'il te faut ce petit bijou. Petit bijou qui est actuellement à moins 40% sur la plateforme de plugins que j'utilise et que vous commencez à connaître maintenant si vous me suivez. Et en passant par ce lien, tu me soutiens et tu soutiens la chaîne. Donc encore une fois, merci d'avance à tous ceux qui prendront le soin de passer par mon lien avant d'acheter ce plugin. Avant de te jeter sur ce nouveau plugin, attends au moins de savoir ce qu'il fait. Chain, c'est un utilitaire. Ce plugin a été développé en partenariat avec le DJ producteur Cachemire et Excite Audio pour faire simple. Avec ce plugin, on va pouvoir créer des chaînes d'effets et les enregistrer, ce qui va nous permettre de gagner un temps fou en mixage, en sound design notamment, en mastering aussi. Donc ce plugin, il vient en deux parties. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Un chain leader et un chain follower. On va pouvoir ajouter ici les plugins. Quand vous allez installer le plugin, il va scanner tous vos répertoires où vous avez vos dossiers, donc que ce soit les audio units, les VST, VST3, etc. Il va automatiquement les classer déjà dans des catégories qui sont plutôt pertinentes. Les delays, les distorsions, sidechain, il y a les reverbs, etc. Et en fait, on va pouvoir chercher soit directement via le nom du plugin. Imaginons que je veux faire une chaîne avec un Pro R. Je veux égaliser ma reverb. Un Pro Q. C'est un Pro Q 3. OK. Donc après, vous ouvrez vos plugins comme dans n'importe quel éditeur de plugin. Vous pouvez faire vos réglages et vous pouvez enregistrer cette chaîne-là. Tac, save preset. Et vous mettez un nom chez Invox, etc. On peut mettre jusqu'à 10 plugins, en fait, sur la chaîne. Alors là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, c'est ça ta révolution, parce que cette fonction pour créer des racks, on l'avait déjà en natif sur Ableton. Il existe l'excellent patchwork de Blue Cat Audio pour ça. Qu'est-ce que je viens foutre avec ce plugin ? Je sais que c'est ça que tu te dis. Mais la spécificité de ce plugin, et je n'ai vu ça sur aucun autre plugin à ma connaissance, c'est qu'on va pouvoir modifier en temps réel les paramètres d'un effet sur plusieurs pistes en même temps. Je te montre. C'est pour ça que ce plugin, en fait, il vient avec deux instances. On a Unchain Leader et Unchain Follower. Réviser mes bases d'anglais, moi. On va mettre le Cheerleader, le Chain Leader sur notre première piste. Je vais y ajouter, qu'est-ce que c'est ça comme piste ? On va peut-être mettre un casque, histoire d'écouter. On va y mettre un Pro Q3. Un petit plugin de distorsion. Que pourrait-on mettre de sympathique ? Ah non, je sais ce qu'on va tester. On va tester le nouveau I Heart New York, là, de chez Baby Audio. Voilà, toi. Donc par exemple, sur cette première instance, hop, on va faire un petit réglage des cues. Ok, je vais mettre mes bases en solo. On va faire un réglage des cues. Ok, par exemple, je vais faire un autre réglage avec le I Heart New York, qui est de la compression parallèle. Je vous en parlerai de ce plugin-là. Ok, et je vais rajouter un plugin de distors en plus là-dessus. Utilisons un tape. Allez, on va mettre ce petit plugin gratuit. Là, j'ai mis cette chaîne d'effets sur cette basse-là. Et ce que je vais faire, c'est que sur cette instance-là, je vais venir chercher le Chain Follower. Ok. Ici, j'ai ma chaîne d'effets qui est sur mon groupe A. On peut changer ça si on le souhaite. Là, c'est sur le groupe A par défaut. Je vais aller sur ma deuxième basse, chercher le Chain Follower, hop, qui est ici. Je vais le linker et je vais chercher le groupe A. Et là, vous voyez qu'il m'a reporté mes plugins avec les presets. Et vous allez voir que ce qui est encore plus cool, c'est que si j'ouvre les deux instances en même temps, si je bouge mon EQ sur le leader, les plugins que j'ai mis sur le Chain Leader, hop, vous voyez que ça me fait la même chose, en fait, sur l'autre. Et donc, du coup, ça, ça va nous permettre... Je vais voir... Je pense qu'on peut mettre... Je ne sais pas si on peut en mettre plus de... Hop. Là, si je rappelle sur le groupe A, il y est toujours. Il est linké. Donc là, normalement, je vais pouvoir gérer, en utilisant l'EQ de mon Chain Leader, je devrais gérer tous les autres EQ. Donc ça, c'est le Follower. Hop, je vais mettre Play. OK. Et donc là, je peux gérer les effets sur mes trois groupes de basses en même temps. Et ça, c'est quand même génial. Alors, sur les basses, est-ce que c'est le plus pertinent ? Je ne sais pas. Mais sur des voix ou autre, ça peut être vraiment génial. Ça, c'est super intéressant parce que quand on va vouloir gérer plusieurs pistes en même temps, notamment sur des voix, sur des lignes de synthé ensemble pour du sound design ou autre, ça va nous permettre de gérer tout le groupe ensemble. Effectivement, on pourrait le faire en envoyant toutes ces pistes-là via un groupe. Ce n'est pas tout à fait le même effet que de mettre un effet directement sur le groupe parce qu'on pourrait se dire on envoie ces trois pistes-là dans un groupe et on met ces effets-là sur un groupe. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose de traiter chaque signal avec un effet sur chaque signal et ensuite de l'envoyer dans le groupe que d'envoyer les trois signals audio et de traiter cette somme de signal audio directement sur le groupe. Donc, dans certains cas, ça va pouvoir amener des effets hyper intéressants. Petit truc, évitez de mélanger trop audio unit, VST, VST3, etc. Si vous pouvez choisir à chaque fois que ce soit que des audio unit ou que des VST, je pense que ça va aider le plugin à mieux gérer les calculs et donc à avoir moins de bugs parce qu'effectivement, quand je mélange audio unit et VST, j'ai des moments où ça ne peut pas très bien se passer alors que quand je ne mets que des VST, ça se passe bien. Autre chose aussi, on va pouvoir gérer les automations. Pour ça, on a ici sur les macros la source et les plugins. Vous pouvez ici chercher le plugin et chercher ici tout ce que vous voulez automatiser. Moi, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Le mieux, c'est vous allez sur votre plugin, vous avez la fonction Learn ici. Je touche ici le paramètre Learn, je touche ici le paramètre que je veux pouvoir automatiser. OK. Donc, il est ici. Source, on va le mettre sur Macro 1 et ici, quand je vais raccrocher, quand je vais venir bouger ici, hop, mon Macro 1, vous voyez qu'il est associé à ce paramètre. Et donc, ce qui est bien que vous pouvez faire sur d'autres softs aussi, c'est qu'on va pouvoir assigner plusieurs paramètres au Macro 1 et donc ce bouton-là va gérer plusieurs paramètres en même temps et on va pouvoir après simplement vouloir automatiser ce Macro M1-là plutôt que d'automatiser chaque bouton en même temps. Imaginons, pour vous donner un exemple, je reviens ici. Je vais faire un Learn sur, par exemple, mon iCut. OK. Pareil, je vais l'assigner à la Macro 1. Je sors d'ici et vous voyez qu'ici, quand je viens bouger ce potard-là, ça me permet de bouger les deux en même temps et donc ça, je vais pouvoir l'automatiser après dans mon dos, dans Cubase, dans Studio One, peu importe le dos que vous avez et du coup, vous pouvez faire une automation là-dessus. L'avantage, c'est qu'en faisant une seule automation, si j'ai mis derrière sur une autre piste un plugin en Chain Follower, il va suivre l'automation aussi sans que j'ai besoin de réécrire l'automation en dessous. Donc, ça va quand même permettre de gagner beaucoup de temps. Petit récap du coup de l'utilité de ce plugin, vous allez pouvoir créer des chaînes d'effets que vous allez pouvoir enregistrer sous des presets. Donc, même sans utiliser l'histoire de Chain Leader, Chain Follower, vous allez pouvoir récupérer comme ça des racks d'effets que vous aurez fait à l'avance pour vos voix. Si vous avez des presets, moi, je sais que j'ai l'habitude d'avoir un Pro Cue, une Reverb, une deuxième équalisation, un compresseur, je peux m'enregistrer cette chaîne-là et leur appeler à chaque fois sur mes voix, par exemple, si je mets ça sur mes voix, etc. On va pouvoir copier un preset d'une chaîne à l'autre. Troisième utilité, on peut, en plus de ça, si on a besoin de bouger des paramètres et d'entendre en simultané ce qu'on fait sur l'audio sur deux pistes ou trois pistes, voire plus en même temps, on peut le faire. Deux pistes, ça marche très bien. Trois pistes, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai eu des petits plantages à partir de quatre pistes, donc je pense que c'est des mises à jour et c'est l'automation. On va pouvoir simplifier l'automation de plusieurs paramètres sur plusieurs pistes en même temps en une seule ligne d'automation et ça, ça va être quand même hyper cool et ce sera quand même bien plus lisible sur nos logiciels audio respectifs. Moi, c'est Cubase, ça peut être Ableton, etc. Clairement, si la fonction chaîne-follower ne vous intéresse pas et que vous êtes sur Ableton, ce n'est pas un plugin qui est fait pour vous parce que sur Ableton, on a déjà les racks d'effets, on peut déjà faire ce système-là. Alors, on n'a pas le follower, on n'a pas la simplification de l'automation mais si c'est juste pour faire des racks, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut sur Ableton. Pour tous les autres softs que je connais un peu moins bien, je pense que ça peut être une bonne option. En tout cas, sur Cubase, on peut enregistrer des pré-réglages d'effets mais le problème, c'est qu'ils viennent effacer à chaque fois ce qu'on a en début de chaîne alors que là, je peux très bien avoir moins ça, un compresseur et me dire tiens, là, je rajoute très bien ce rack d'effet-là avec compresseur, reverb, etc. sans effacer ce que j'ai au début. Donc, sur Cubase, il a un vrai intérêt. Je pense que sur Logic Pro et sur Studio One, ce doit être le cas aussi à vérifier. Et Fels Studio, je ne saurais pas dire si vous avez un principe comme ça de rack d'effet mais si ce n'est pas le cas, ça peut être une super alternative. Après, si c'est uniquement ces fonctions-là qui vous intéressent, je vous mettais en description. Il y a 2-3 plugins qui font ça aussi, qui le font très bien. Par contre, si le Chain Follower, le principe d'avoir comme ça la possibilité d'éditer plusieurs pistes en simultané, d'entendre en temps réel ce que ça fait et de pouvoir automatiser plusieurs paramètres en une seule ligne d'automation, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc là, ça va être le cas en mixage, en sound design un peu poussé. Pour des basses électro, il y a moyen de faire des choses vraiment super intéressantes avec ce plugin. Dans ces cas-là, moi, je vous le conseille grandement. Et du coup, en ce moment, avec les moins de 40%, il est à moins de 30 euros. Ça peut être un bon plan à vous de considérer si ça peut faire le taf pour vous ou pas. Je pense que c'est un plugin que je vais fortement utiliser à l'avenir parce que cette fonction-là, elle me paraît super intéressante et le fait de simplifier les automations et de pouvoir très facilement comme ça assigner tout à un seul et même paramètre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup. Si tu veux davantage progresser en MAO, je te rappelle que tu retrouves sur la chaîne une masterclass offerte de presque 3 heures sur la production musicale, mixage, mastering avec des bonus gratuits à télécharger. Je suis en train de travailler également sur un projet pour aider le plus possible d'entre vous à progresser en MAO. Production de A à Z, composition, mastering, mixage, diffusion de ta musique. Si ça t'intéresse d'avoir des infos avant tout le monde et même donner ton avis sur ce projet, je vais mettre en place un petit groupe VIP que tu peux rejoindre soit via ce QR code, je mettrai un lien par là et un lien dans la description. D'ici là, bisous bisous, bonne prod et je vous promets j'essaye de revenir beaucoup plus vite que la dernière fois. Bisous. On est parti. On n'est pas parti. Et pourquoi on n'est pas parti ? Vraiment, on est sur un retour de qualité. Ah, viens mon chat. Viens, ça m'embêterait qu'on commence cette nouvelle année sans toi. Les gens t'attendent. Voilà, marche là-dessus, c'est parfait. Oui, allez, viens là. Parfait, voilà. Tu vas foutre sur l'air. Pour ceux qui se demandaient, Loulou va bien, n'est-ce pas ? Voilà. Quelque chose à dire ? Je peux y aller ? Tu ne vas pas tout déménager là pendant 10 minutes ? Tu ne réponds pas, c'est honnête. Tu vas rester là, du coup ? Parce que là, autant quand tu étais assise, ça allait, mais là c'est un petit peu gênant. Tu comprends ? Je ne sais pas comment vous dire sans vous vexer qu'il faut que vous partiez. Moi aussi, je t'aime. Attends que la caméra soit allumée pour me faire des câlins. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu intéressé, tout ça ? Moi, je crois que si. Et ça me fait beaucoup de peine. Je te le dis. Il est où ? Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile et j'ai l'impression que personne n'y met du sien. Je me suis fait piquer par un putain de moustique, le petit patard. Il est là, il est là. Oh, il est là, le con. 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 Il est là, le con.